Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction de l'examen 2021 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons traiter ensemble l'étude de cas et plus particulièrement l'exercice numéro 1 qui aborde la thématique des Swiss Gap RPC. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Plusieurs informations tout d'abord pour cette étude de cas, donc le contexte général de la société Cardiola qui fabrique des moteurs électriques à champ magnétique, donc une société active dans la technologie. Il y a ensuite plusieurs éléments ici comme le bilan. Ne perdons pas trop de temps dans ce genre d'exercice avec toutes ces informations. On va tout de suite aller rechercher, après avoir survolé le bilan, le compte de résultats, tableau de flux, trésorerie, on va aller chercher les informations qui nous concernent et l'exercice en tant que tel. Le problème numéro 1, c'est le bouclement annuel 2020 selon les Swiss Gap RPC. On va donc passer d'un bouclement code des obligations avec réserve latente, soit des actifs sous-évalués ou des passifs surévalués, vers un bouclement selon les Swiss Gap RPC. Et tout d'abord, en tant que membre de la direction, on nous demande de nous positionner par rapport à différentes affirmations. On doit donc cocher les affirmations qui sont exactes. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Et on doit aussi justifier par le numéro de la Swiss Gap et le chiffre précis. Question A, on nous demande ici, on affirme que l'établissement des comptes selon les Swiss Gap a lieu selon le principe de l'image fidèle, ce qu'on appelle en anglais true and fair view. Ça, c'est correct. C'est le principe de base des Swiss Gap RPC. Et on nous dit que la question du principe de prudence se pose en l'occurrence. Première affirmation, le principe de prudence n'est pas compatible avec les Swiss Gap RPC. Alors comme ça, au premier abord, on aurait tendance de se dire que c'est vrai, puisque normalement, le principe de prudence est typique au code d'ébligation. Mais pour l'instant, on va voir. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch La deuxième affirmation, selon ce principe, la constitution de réserve latente arbitraire est interdite. Alors ça, j'en suis persuadé, encore par quel chiffre de la RPC ça concerne, mais ça, c'est clair, Swiss Gap RPC, pas de réserve latente arbitraire. Et en cas d'incertitude, la troisième affirmation, en cas d'incertitude et de probabilité d'occurrence identique, la variante la moins optimiste doit être choisie. Donc là, on serait dans un cadre de prudence. On a ici, par rapport à ces principes de prudence, c'est dans le cadre conceptuel, donc le cadre conceptuel, le chiffre 13, où on aborde ce principe de prudence. On nous dit que c'est une attitude, ce principe de prudence, qui a une signification en premier lieu dans l'évaluation. Et on nous dit clairement ici que ça ne doit pas être appliqué sciemment pour constituer des réserves latentes arbitraires. Donc ça complète, ça dit bien le point 2 qu'on avait justifié selon ce principe, constitution de réserve latente n'est pas autorisée. Donc c'est interdit, c'est bien ce qu'on avait dit. Ensuite, une évaluation prudente ne permet pas d'évaluer délibérément des actifs trop bas ou des provisions trop hautes, c'est le principe de la réserve latente. En revanche, le principe de prudence consiste à choisir la variante la moins optimiste en cas d'incertitude et de probabilité de survenance. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de BetterStudy. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch Donc, il y a bien un principe de prudence qui s'applique dans le cadre du Swiss Gap, mais ça concerne l'évaluation. Donc revenons à notre première question, question A. Le principe de prudence n'est pas compatible avec le Swiss Gap ? Non, c'est faux. Le principe de prudence peut s'appliquer dans le cadre de l'évaluation, donc cette affirmation n'est pas correcte. Par contre, la troisième affirmation, en cas d'incertitude et de probabilité, ça, c'est tout à fait correct. C'est donc la recommandation C, c'est-à-dire le cadre conceptuel qui vient avant les normes 1A, 2, 3, etc. Et c'est particulièrement le chiffre 13 qui s'applique. C'est-à-dire le cadre de la première question.